bonjour et bienvenue à tous aujourd'hui je vous emmène à la découverte d'un prodige du sport et en particulier le patinage artistique Sonia Eni elle va enchaîner les titres au point qu'elle détient encore des records jamais égalé aujourd'hui puis après avoir plaqué le sport Sonia va faire des étincelles sur le grand écran faisant preuve de la même détermination que pour le sport c'est parti Sonia naît le 8 avril 1912 à Kristania l'ancien nom de la capitale norvégienne Oslo elle naît en pleine tempête lors du pire blizzard qui a subit la ville jusque là elle est la fille de William Eni ancien coureur cycliste et patineur de vitesse et de Selmy Johanne Eni Sonia grandit dans une famille aisée le père en bonhomme d'affaires a su faire fructifier son argent à travers une usine de brosse et de fourrure sa mère introvertie et l'opposé de son mari elle n'apprécie ni le sport ni la vitesse mais fille d'un capitaine elle bénéficie d'un bel héritage qui va permettre à Sonia de profiter des meilleurs entraîneurs et du matériel de pointe dans son domaine c'est une enfant vive et énergique qui est déjà une bonne skieuse et une bonne neigeuse elle voit son grand frère se faire offrir une paire de patins et elle veut elle aussi essayer mais ses parents refusent elle n'a que cinq ans et il pense que c'est trop dangereux pour elle mais Sonia est têtue et elle ne cessera de demander des patins jusqu'à l'année suivante où ils finiront par craquer c'est son grand frère qui va l'initier aux bases du bâtinage mais surtout comment tomber sans se blesser se montrant très doué dès sa plus jeune enfance pour la danse et le patinage son père l'envoie se perfectionner dans une école de danse classique à londres ses parents prennent très au sérieux son engagement sportif et vont mettre tout en oeuvre pour lui apporter le meilleur apprentissage possible son père lui aussi sportif de compétition va lui prendre des cours avec la danseuse étoile tamara kershawin et multiplier les voyages en scandinavie pour apprendre avec le patineur champion norvégien martin stixrud sonia un emploi du temps très strict trois heures d'entraînement le matin et deux heures l'après midi sans compter les heures d'études le tout accompagné d'un régime alimentaire à base d'oeufs crus et de steaks saignants de plus parfaire sa condition physique elle pratique des sports complémentaires comme l'équitation la danse le tennis la natation et plus incongru les sports automobiles il est rare à l'époque que ce soit les parents qui gèrent la carrière sportive de leurs enfants ont laissé en général ça aux soins d'un professionnel à 8 ans elle est déjà championne junior de norvège et elle remporte son premier championnat norvégien de patinage artistique à 10 ans elle a également un don pour le tennis au point qu'elle sera classée en nationale dans son pays en 1924 elle participe pour la première fois aux jeux olympiques malheureusement elle finit dernière de sa catégorie il semble qu'elle ait eu un manque d'assurance et un programme mal travaillé tout le long de sa prestation elle cherchera l'appui de son entraîneur pour l'aider à 14 ans c'est une immense déception pour elle en 1927 sonia a 17 ans et elle gagne le premier de ses dix championnats du monde consécutif sa première médaille olympique l'année suivante et entre 1931 et 1936 c'est pas moins de six championnats européens consécutifs qu'elle remporte elle décroche l'or olympique aux jeux d'hiver de 1928 1932 et 1936 pour ces derniers jeux elle soulèvera une grosse polémique à tort pour avoir accepté de faire le salut nazi devant hitler en fait il s'agit de la part de sonia d'un simple signe de respect un peu naïf voulant remercier hitler qui est venu en personne la féliciter pour ses performances il invite également toute sa famille à déjeuner et ses parents conserveront une photo dédicacée du dictateur autant dire que cela n'a pas été du meilleur effet avec la montée du nazisme sonia va être à l'origine d'une révolution dans le monde du patinage elle utilise son expérience de danse classique pour chorégraphier ses passages en compétition faisant de ses prestations de véritable show elle est la toute première à le faire elle s'émancipe des jupes longues de rigueur à l'époque il faut savoir qu'à l'origine le patinage est un sport élitiste réservé aux personnes aisées et on se devait d'avoir une certaine tenue sonia adopte la jupe courte telle qu'on la connaît aujourd'hui prétexte en être plus à l'aise dans ses mouvements grâce à sa nouvelle tenue elle peut effectuer des acrobaties jusque là réservées aux hommes à cause des jupes longues qui limitaient la mobilité elle arbore des patins d'un blanc étincelant une nouveauté pour l'époque puisque les patins étaient normalement marron elle dira qu'ils se mariaient mieux avec ses tenues sur la glace il s'avère qu'elle trouvait simplement les patins marron moche et que le blanc lui rappelait la neige de son pays natal elle entame à la fin de sa carrière de patineuse une première tournée d'un spectacle sur glace pour une somme qui avoisinerait les 3 millions d'euros d'aujourd'hui fatiguée par le stress incessant entre compétition et entraînement pour rester la meilleure elle songe à raccrocher les patins elle dira après tout j'ai remporté 10 championnats du monde que puis-je faire de plus après la polémique des jeux olympiques de 1936 qui vont lire gravement à son image elle se retire du patinage professionnel à tout juste 25 ans mais loin de se reposer sur ses lauriers elle part à l'assaut du monde du spectacle et du cinéma elle dira vous voyez ce que fred astaire a fait avec la danse et le cinéma je fais faire la même chose avec le patinage en 1936 elle déménage aux états unis et signe un contrat avec la fox de 5,3 millions d'euros actuels marquant son entrée sur le grand écran pendant les dix années qui vont suivre elle tourne au moins un film par an et devient une des actrices les mieux payées d'hollywood égalant les plus grands acteurs de son époque tels que clark gable ou charlotte temple c'est la première actrice à patiner dans un film et devient un monstre du box office de la même façon qu'elle éblouissait le public sur la glace elle ramette les foules devant les écrans elle apparaît une première fois sur les écrans en 1927 dans le film seven day for elizabeth où elle a un petit rôle de patineuse de vitesse en 1936 elle tient son premier grand rôle dans le film tourbillant blanc où elle joue une jeune patineuse suisse qui se prépare pour les joues olympiques et dont un directeur de théâtre américain va en faire une vedette en 1937 dans le film le prince x elle apparaît en tant que monitrice de ski elle va tomber amoureuse d'un homme qui cache son statut de prince la même année elle fait une brève apparition dans le film nuit d'arabie où elle joue son propre rôle en 1938 dans le mannequin du collège elle incarne une employée d'un grand magasin qui se fait remarquer lors d'une démonstration de patinage et qui va être choisi pour présenter la dernière collection de sport dans un collège la même année elle joue une patineuse norvégienne qui s'éprend d'un aviateur américain dont l'avion s'est écrasé non loin de chez elle dans le film l'escale du bonheur en 1939 dans la fille du nord elle incarne une professeur de patinage du minnesota dont un dénicheur de talent veut en faire une star la même année on la retrouve dans tout se passe la nuit elle y joue la fille du docteur nordenne prix nobel de la paix qui s'est échappé d'un camp de concentration et qui se fait passer pour mort deux journalistes sont à sa recherche et vont tomber amoureux de la jeune fille en 1941 elle joue dans tu seras mon mari elle incarne une jeune norvégienne réfugié de guerre adopté par ted ce pianiste du glenn miller orchestra band est fiancé à viviane une diva caractérielle mais tombe peu à peu sous le charme de la jeune réfugié on la retrouve aussi à l'affiche de mariage sur la glace une espèce de votre ville amoureux qui se passe en islande en 1943 dans le film fleurs d'hiver elle y joue une jeune norvégienne qui sauve un hôtel de la faillite en montant un numéro de patinage sur glace en 1945 elle est de nouveau à l'affiche dans le film la fée blanche elle y joue une femme qui a épousé un champion de hockey colérique qui finit par se faire virer de son équipe après lui avoir proposé de monter un numéro de patinage avec elle il finit par la quitter il se retrouve quelques années plus tard alors qu'elle est devenue une grande artiste en 1948 dans la comtesse de monte cristo elle incarne une figurante qui part furieuse d'un casting en portant le costume avec elle dans un palace on va la prendre pour une comtesse et la jeune fille va vivre de nombreuses péripéties et enfin en 1958 elle joue son propre rôle dans le film hello london il s'agit d'un film documentaire lors de sa tournée à londres après avoir vécu dans l'astreinte d'une vie simple et saine que lui emposé la pratique intensive du patinage elle peut désormais se faire plaisir et profiter de la vie et en bonus avec un train de vie très confortable alors sonia ne se prive pas de vivre une vie glamour de diva arborant fièrement diamants et fourrure prenant résidence dans les plus beaux palaces se déplaçant dans de superbes voitures de luxe et s'offrant les meilleures tables de la ville après le film hello london elle se retire du monde artistique en 1958 elle prend la citoyenneté américaine avec son premier mari et entre sa carrière de patineuse et d'atrice à succès elle est l'une des femmes les plus riches du monde de son époque pendant la seconde guerre mondiale comme beaucoup d'artistes elle va soutenir l'effort de guerre lors de l'entrée des états unis dans le conflit elle se produira même en spectacle auprès des militaires elle aura trois maris dan taupin windrop gardner et nil on stand avec son dernier mari sonia accumule une grande collection d'art moderne celle-ci va servir de base pour créer le centre d'art et ni on stand en 1961 près d'oslo à leur rencontre et on fou amoureux l'un de l'autre et se marie à peine un an après leur première rencontre dès 1959 ils mettent leur collection d'art à disposition du public par des tournées d'expositions en scandinavie en allemagne en angleterre en france en autriche et en suisse sur la fin de sa vie elle vivra confortablement de l'art géant gagné durant ses deux carrières consacrant son temps aux mécénat artistique surnommée la reine des glaces ou la pavlova de la glace dans sa jeunesse elle est considérée encore aujourd'hui comme la plus grande patineuse artistique de tous les temps elle est la seule patineuse à avoir réussi une carrière hollywoodienne jusqu'ici sonia détient un record de titres dans sa discipline encore jamais égalé on dit même que la note artistique aurait été inventée à son initiative sonia meurt des suites d'une leucémie en 1969 à bord d'un vol paris oslo elle avait 57 ans son corps sera enterré au sommet de la colline qui surprend le centre d'art qu'elle a créé avec son mari voilà merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie et d'avoir suivi la vie de cette femme qui a brillé autant sur les écrans que sur les patinoires pour ma part je vous souhaite un bon week end une bonne semaine et je vous retrouve très bientôt pour un autre personnage oublié